Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis un Québécois qui se passionne pour la cuisine en général et qui y met le temps qu'il faut. Il y en a qui mangent pour vivre, moi je ne vis que pour manger ou presque. Entendez-nous bien, je ne mange pas n'importe quoi et je n'aime pas manger pour me sentir l'estomac plein ou me bourrer comme on dit ici. J'aime plutôt manger pour sentir les effluies et les parfums de la nourriture et pour avoir plein de saveurs en bouche. Si j'aime autant cuisiner, c'est justement parce que j'aime avoir des sensations visuelles, olfactives, gustatives, variées au moment de déguster mes petits plats. Du plaisir pour les papilles, quoi. Évidemment, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager la nourriture avec les membres de ma famille et avec ceux que j'aime. Ayant des allergies au glutamate monosodique et aux sulfites, j'ai appris cuisiner moi-même toutes sortes de choses plutôt que d'aller au restaurant. Par conséquent, mes recettes en sont exemples, sauf pour ce qui est des sulfites naturellement présents dans les aliments comme les tomates et les champignons. Même si je n'ai jamais suivi de cours comme tel, j'ai beaucoup appris au contact de mes proches. Par exemple, un de mes oncles, Alain, m'a communiqué l'amour du pain et il m'a permis d'habituer mon palais aux aliments lipsés des Antilles dès mon enfance. Mon ami Claude, quant à elle, m'a initié à la déshydratation et à la vinification. Une ancienne voisine, Karima, m'a initié à la cuisine algérienne. Une ancienne collègue, Luciane, m'a initié à la cuisine vietnamienne. C'est d'ailleurs grâce à elle, qui est diplômée de l'Institut de le Condre au Bleu de Paris, que j'ai appris certaines techniques de base très utiles en cuisine. Avant de publier une recette, je fais beaucoup de recherches et d'expérimentations, surtout lorsqu'il s'agit d'une cuisine d'une région différente de la mienne. D'ailleurs, je m'efforce le plus possible de me rapprocher de la tradition culinaire à laquelle je m'intéresse. Ainsi, mes recettes sont globalement conformes aux traditions culinaires de leur provenance. Parfois, il me faut plusieurs semaines avant d'arriver à saisir la technique et de préparation d'un mets et à obtenir la complexité des flaveurs recherchées. C'est une véritable caisse. Certains me trouvent un peu puriste, surtout lorsqu'il s'agit de l'écumage des soupes. D'autres me considèrent un peu brouillon dans la cuisine parce que je suis parfois maladroit et j'ai de la difficulté à ranger la cuisine. D'autres encore me trouvent légèrement saugrenu parce que je porte souvent un short et des bas blancs dans mes sandales crocs que j'utilise en guise de chaussures. C'est plus confortable pour moi. À ce sujet, saviez-vous que le mot saugrenu a un lien avec la nourriture? Selon Antidote, mon logiciel de correction orthographique et grammairien préféré, ce mot vient du moyen français saugrené, une sorte de fricassé de poids assaisonné de sel, d'huile et de linéaire. Pour revenir à Nungton, je fais du pain toutes les semaines depuis 2013 et je me suis converti au levain en 2016. Toutes mes recettes de pain à la levure, même le pain d'âne, ont été convertis au levain la même année. Je fais aussi des charcuteries maison, de la lactofermentation, des vins et des vinaigres maison. J'aime particulièrement la cuisine indienne. Nous avons un four-tandoor fait maison. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de partager mes recettes avec vous. C'est d'ailleurs pourquoi je fais des vidéos plutôt longues et détaillées, car j'ai vu que vous puissiez réussir à reproduire fidèlement mes recettes. Voilà une courte représentation de mon parcours en cuisine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En le faisant, vous m'encouragerez à persévérer et vous contribuerez à l'émancipation de ma chaîne. Merci à l'avance de votre soutien moral. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.